bonjour à toutes et à tous c'est marie alors je viens vous faire un hall de chez action j'y suis allée ce matin j'ai trouvé quelques petites nouveautés surtout pour noël je vais vous les montrer j'espère que ça vous plaira alors d'abord je vais commencer par ces rubans d'étoiles comme ça alors excusez moi pour le bruit je n'ai pas eu le temps de les ouvrir encore alors c'est des bandes comme ça d'étoiles alors ce qu'il y a de bien c'est qu'elles sont plates des deux côtés donc on peut les coller sur soit sur des albums soit sur des cartes ou alors on peut se les approcher aux sapins alors je sais pas combien ils font de 2 mètres à 2,70 m il y en a pas mal c'est du plastique doré voilà alors j'ai payé ça 99 centimes je les ai trouvés jolies en doré pour faire des créations pour au moment de noël j'ai déjà commencé à faire quelques petites cartes pour noël voilà je les ai alors là je vais pas les ouvrir je les ai trouvés également en argenté je vous les montre toujours pareil 99 centimes et j'ai trouvé ça aussi à 99 centimes toujours alors ce qu'il y a de bien c'est que on peut couper voyez on peut couper les perles et il ya des étoiles qu'on peut couper oui c'est ça tient par un fil donc on peut les couper ou soit les laisser comme ça moi je les mettrai sur des créations les perles les étoiles alors c'est des étoiles faites avec des petites boules comme ceci et là je sais pas ça doit être deux mètres soixante-dix aussi deux mètres soixante-dix oui deux mètres soixante-dix aussi douze treize twenty sept dix **dix « huit » dix « neuf » dix « neuf » dix « neuf » étoiles il y a deux modèles de il y a celle-ci qui est plus grande et celle-ci qui est un peu plus petite alors c'est étoiles alors la plus petite mesure d'une pointe à l'autre 3 et la plus grande fait 3,8 voilà alors 3,8 et 3 pour la plus petite voilà voilà pour ça alors pour faire des décorations pour comme c'est plat pour mettre sur une carte ou pour faire pour décorer un album je trouve que c'était pas mal alors j'ai pris ces boules aussi les copinettes les ont déjà présentées sur youtube moi j'ai pris rouges et dorées bon j'avais déjà des blanches que j'avais acheté en dernier et des dorées j'avais mais je n'avais pas les rouges et là c'est pareil il y a deux tailles de boules il y a même trois il y a des petites des moyennes celle ci est moyenne et celle ci est plus grosse là des dorées c'est pareil des grosses moyennes et des plus petites là pour faire ce que je veux faire ça sera joli parce qu'il me faudra du rouge surtout noël sans rouge et sans doré c'est pas noël enfin pour moi du voilà après j'ai acheté ceci aussi j'ai acheté six étoiles alors j'ai vu sur certaines youtubeuse il y avait des des anges aussi et chez moi ça y était pas voilà alors il y en a trois quatre fois trois douze je pense qu'il doit y en avoir il y a six étoiles alors je sais pas si vous arrivez à le voir il y a du pailleté au bord moi j'enlèverai la ficelle avec cette petite boule que je me servirai pour autre chose je les mettrai pas au sapin par contre parce que dans mon sapin il n'y a pas du tout de doré mon sapin il est blanc et rouge donc je ne mettrai pas ou alors il faudra que je que j'enlève le brillant doré et que je mette du rouge voilà alors regarde ça il y a plusieurs modèles je vous montre il y a deux fois deux fois les mêmes non c'est pas les mêmes là le trou est plus petit là il y a comme un rond et en bas c'est pareil ces deux sont pareils dans différentes couleurs font blanc et là font font écru pour beige voilà et là j'ai payé ceci 1,99€ les 12 voilà après j'ai acheté alors là j'ai acheté des cercles en fer j'en avais acheté l'an dernier aussi je les avais décoré je vais vous montrer avec quoi je voulais décorer là c'était 77 centimes chacun alors le diamètre du cercle alors c'est un cercle en fer ils ont enroulé de la ficelle tout autour et pour pouvoir pendre ceux-là font 20 centimètres je pense parce que j'en ai commandé sur témus aussi mais en bois oui 20 centimètres j'en ai pris deux voilà 77 centimes chacun voilà et alors je vais je vais les entourer je vais pas laisser la ficelle si je laisse que la ficelle mais je vais la recouvrir de deux fois ce fourrure blanche il y avait deux cette année ils ont eu du blanc du noir et une couleur un peu rouille mais bon le rouille non l'an dernier j'avais pris du gris et une une couleur un peu beige beige marronné mais plutôt beige et cette année j'ai pris la blanche qui s'harmonisera très bien autant avec les petites étoiles dorées ou argentées et les boules aussi rouge voilà et cette pelote je crois qu'elle m'a coûté 4 euros 79 ou 4 4 99 je me rappelle pas parce que maintenant qu'on me donne plus le ticket il faudrait que je regarde sur mon téléphone comme je vous filme avec et c'est vrai qu'elle est très très douce même pour se faire un pull et là il y en a pas mal quand même je crois qu'il y a 400 grammes non 200 grammes pardon 100% polyester ça fait 120 mètres donc on a de quoi faire voilà et pour accompagner tout ceci j'ai acheté des nœuds aussi alors deux nœuds blancs les nœuds je crois ils étaient 1 euro 49 ou 47 je sais plus les deux nœuds alors il y avait des nœuds plus petits ils étaient par trois moi dans mon action ils n'y étaient pas j'ai pris donc deux grands et c'était le même prix que les trois qui étaient plus petits alors j'ai pris ces deux blancs qui sont en velours la dimension je ne sais pas combien ça fait je vous donne la dimension du nœud le nœud fait 13 et demi et j'ai pris les mêmes en rouge ils sont très très jolis pour aller avec la laine blanche je trouve que ça ira très très bien voilà donc je crois 1 euro 47 ou 1 euro 49 les deux en velours très joli ça doit être du polyester je pense voilà après j'ai pris alors j'ai pris des feuilles j'ai pris ces feuilles là alors elles étaient à 99 centimes j'en ai pris de trois sortes j'ai hésité alors du coup j'ai pris les trois paquets alors ça c'est des feuilles de c'est pas des feuilles de chêne c'est des feuilles d'érable non il me semble que c'est des feuilles d'érable je sais pas et alors voyez elles sont tenues par du plastique et moi j'enlèverai le plastique comme ça ça me fera des feuilles individuelles alors là il y en a 2, 4, 6, 8 et 10 il y en a qui sont plus grandes que d'autres voyez celle-ci est plus petite il y a du blanc dessus elles sont pas complètement unies et c'est du tissu voilà j'ai trouvé qu'elles étaient jolies ceux-là après j'ai pris ceux-là aussi j'ai pris ceux-là on peut les mettre avec les autres aussi elles sont allongées elles font plus automne ceux-là pour faire une décoration d'automne avec les fleurs de tournesol je trouve que c'est joli là c'est pareil on peut les découper voyez on enlève le plastique et on les coupe individuellement je trouve joli alors là il y a combien de branches il y a 3, 4, 5 branches 6 même, 6 branches voilà mais ces feuilles par contre je les ai trouvées du côté elles étaient du côté avec tout ce qui était au pliage les fleurs séchées et tout ça c'était pas du tout du côté de l'eau voilà et après j'ai pris ceux-là que j'ai trouvé original j'ai pris ce genre là alors il y a un peu de bordeaux du jaune du vert je vous les montre alors il y en a 3 6 9 12 15 il y en a 15 feuilles et chaque feuille mesure 5 5 et demi 5 et demi 6 voilà je trouvais que les couleurs étaient très très jolies ça change des feuilles qu'on voit habituellement voilà pour mes feuilles alors en feuilles voilà j'ai pris ces 3 3 différents modèles et après je vais vous montrer j'ai pris ce cahier de feuilles alors je crois qu'il y en a 24 c'est du cardboard paper glitter et foil alors moi j'ai pris le rouge il était aussi en gris et noir et après il était en argenté le gris et argenté gris et noir il y avait 3 têtes moi j'ai pris dans les tons de rouge bordeaux je vous montre je vous montre il y en a 2 3 4 il y a 5 feuilles de chaque alors il y a c'est du là un glitter qui brille après il y a du rose gold c'est pareil 1 2 3 là il y en a que 3 un rose gold après en brillant il y a ce couleur buvard qui est très très joli j'aime beaucoup il est très doux comme tête je trouve que c'est couleur rose buvard c'est un rose très très pâle 1 2 3 4 et 5 après du rouge holographique et là il y en a 1 2 3 3 et après du rouge qui brille il y en a 6 6 quand il me fallait du rouge j'ai pris ce modèle là ces couleurs là et là je crois que ça m'a coûté 1,59€ il me semblait de mémoire que c'était ce prix là voilà et pour terminer le dernier article que j'ai acheté alors c'est des diamants pentines je vous montre la boîte et ça je l'ai payé 1,99€ alors je trouvais que c'était pas du tout cher alors c'est pour faire des cartes ils mettent carte de vœux mais enfin on peut en faire ce qu'on veut parce que moi ce que j'ai pris ça fait pas carte de vœux plus que ça je vais vous montrer ce qu'il y a dedans alors bon pour faire le diamant pentine comme d'habitude il y a toujours la petite barquette là avec la colle et puis le crayon pour coller les diamants pentines alors il y a ce modèle là je vais vous mesurer la carte la carte fait 18 par 18 c'est un carré voilà j'espère que je veux pas enlever le papier les fleurs sont très jolies alors le diamant pentine là le fond on en met pas on en met que sur les fleurs et sur les feuillages et les tiges le diamant pentine je sais pas il y a un peu de voilà le deuxième je les ai trouvés très très jolies c'est les couleurs que je préférais attendez je vais vous enlever un peu parce que voilà les couleurs sont très très jolies il y a ce parme là avec ce jaune je trouvais que c'était très très joli ça peut faire anniversaire aussi c'est pas obligé que ce soit et voilà la dernière carte je l'aime beaucoup celle-là j'aime beaucoup les teintes avec les papillons ces fleurs dans les tons de beige marron pas marronné non beige un peu et ce fond bleu là très très joli voilà et en plus vous avez les enveloppes qui sont livrées avec donc trois enveloppes et voilà les diamants painting je n'ai pas voulu prendre des gros des gros diamants painting des gros comment appelle ça pour faire des tableaux comme le Père Noël et les diamants painting Père Noël et tout ça parce que j'en ai fait deux ou trois je les ai encadrés et franchement sur mes murs je ne peux plus rien mettre tous mes murs sont envahis c'est le mot envahis de choses entre les cadres les peintures les décorations et tout ça parce que avant je faisais de la je faisais de la avant de commencer le scabouki je faisais de la peinture j'ai fait quelques petits tableaux que j'ai encadrés bon j'ai fait du j'ai fait du canevas j'ai fait qu'est-ce que c'est que je faisais aussi j'ai fait des comme du tricotage j'ai fait beaucoup de tricot des pulls beaucoup de pulls beaucoup de gilets j'ai fait qu'est-ce que c'est que j'ai fait mais ça j'étais plus jeune j'avais pas mal aux articulations comme maintenant j'ai fait aussi beaucoup de de napperon au crochet d'ailleurs je vais essayer de retrouver un un napperon et faire comme un mamicole le mettre autour de d'un cercle comme ça et de le decorer par la suite il faut que je cherche parce que je faisais beaucoup de fantaisie dans les napperons alors j'avais des ovales j'avais des des rois j'en ai pas tellement eu fait mais il faut que je regarde si j'en ai j'ai tout dans un tiroir parce que les enfants m'ont dit que c'était moche donc j'ai tout rangé j'ai tout dans un tiroir voilà pour ça et je voulais vous montrer aussi deux ou trois petites créations que j'ai fait que j'ai commencé à faire pour Noël alors c'est un pareil là c'est un modèle que j'ai pris sur mamicole et j'ai fait ceci alors j'ai mis du du glitter en spray qu'on trouvait il y a pas longtemps chez Action j'ai mis du doré j'ai mis une petite une petite ficelle dorée pour suspendre je suspendra à mon sapin puisque mon sapin est blanc et au milieu j'ai mis une fleur de chez Action que j'ai depuis plusieurs années voilà et derrière il est un peu plus vernis un peu plus oui j'ai mis un peu plus de glitter voilà ça donne ça je trouvais que c'était joli voilà j'ai fait ceci et je vais vous montrer j'ai fait deux petites cartes alors j'ai fait celle-ci avec un dice que j'ai commandé à Temu je sais pas où c'est que je l'ai je dois l'avoir par là ou je l'ai peut-être rangé je sais pas je crois que je l'ai rangé ouais j'ai rangé je l'ai déjà rangé je vais vous montrer voilà voilà alors là j'ai fait deux découpes de ces trois bougies et comme ça se découpait j'ai mis du blanc après j'ai mis des petites étoiles j'ai maté avec un fond rouge et après j'ai coulé sur une une carte une carte de chez action qu'on trouve toute prête avec des envelopes je crois que c'est 15 oui 15 15 par 10 et demi je pense 15 par 10 et demi voilà et là ça s'ouvre dans ce sens là voilà et l'autre que je trouve très très jolie c'est celle-ci et celle-ci elle s'ouvre normalement comme ça alors c'est pareil j'ai pris les bougies je les ai collées sur un papier blanc pour que ça ressorte bien les bougies je les ai mis sur je les ai découpées sur du papier holographique ainsi que meilleurs voeux les petites étoiles également et en carte j'ai pris un papier que j'avais de l'an dernier comme ceci voilà ce que ça donne et puis je voulais vous montrer la découpe en blanc ce que ça donne je vais prendre le tour du téléphone voilà ce que ça donne en blanc voilà après vous pouvez soit le peindre soit décorer soit avec du feutre avec un feutre voilà j'avais trouvé cette découpe très très jolie je crois que je l'ai payé 2,59€ sur tému voilà voilà bon je vous ai montré mes petites nouveautés mes petites créations je vais continuer à en faire d'autres et voilà donc je vous souhaite une bonne après-midi et un bon dimanche et je vous dis à bientôt merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo à bientôt au revoir au revoir merci 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 merci